C'est en 2017, on a sollicité différents organismes gestionnaires et différentes fédérations de la région Haute-France pour les questionner par rapport à l'importance et la nécessité de collaborer sur la question du numérique dans le secteur médico-social. Et c'est comme cela que s'est créé le collectif SI médico-social de la région Haute-France. Et donc sept fédérations se sont regroupées de façon informelle pour pouvoir travailler ensemble sur cette question du numérique. Donc nous avons d'abord eu un temps d'appropriation puisque nos niveaux de connaissances et d'intérêts sur le sujet étaient très différents en 2017. Le numérique était encore une préoccupation très lointaine pour le médico-social. Donc un temps d'appropriation respectif et de prise de connaissances qui nous a permis progressivement de nous rapprocher d'une part de l'ARS, mais également du gradès de l'époque, pour voir quelles étaient les collaborations possibles. C'est dans ce sens-là que en 2019, l'ARS est revenu vers nous en nous proposant une convention et un partenariat et un soutien financier pour pouvoir soutenir le collectif dans différents objectifs et notamment le soutien au secteur médico-social dans le développement de la maturité et de l'appropriation de la question du numérique en santé dans le secteur médico-social. Donc le collectif regroupe cette fédération qui concerne autant le secteur personnes âgées que le secteur personnes en situation de handicap, le domicile et les établissements. L'idée c'était d'avoir une vision partagée et surtout de faire des propositions à la fois à l'ARS et au gradès sur ce qui nous semblait pertinent dans l'accompagnement des structures médico-sociales, dans leur appropriation et leur capacité à développer le numérique en santé dans leur organisation. Donc on a eu une très bonne écoute de la part de l'ARS et du gradès et une double mission qui s'est instaurée très rapidement de la part du collectif, à la fois de représentation des organisationnaires et des fédérations, c'est un point très important, c'est bien un collectif qui réunit l'ensemble de ces organisations, et puis parallèlement à ça, un point de collaboration très forte et de proposition réciproque qui est faite entre l'ARS, le gradès et le collectif pour savoir quelles étaient les pistes de travail les plus pertinentes et les plus efficciantes pour aider les structures médico-sociales et correspondre au schéma directeur des systèmes d'information que l'ARS avait travaillé et réalisé avec l'ensemble des acteurs de la santé sur la région de France dès 2019. Donc nous avons dans nos organisations et dans nos actions différentes cibles du secteur médico-social, autant les dirigeants et les gouvernants des structures médico-sociales, puisque le secteur médico-social est très divers, donc d'abord est touché à la fois les dirigeants et les gouvernants des structures médico-sociales, mais également évidemment toutes les personnes en charge DSI, alors ça peut être un DSI ou un RSI, ou toute personne en charge DSI, puisque dans le secteur il peut y avoir des profils très différents qui sont en appétence ou en charge de la question des DSI ou du numérique en santé. Et puis évidemment, très vite derrière et très rapidement derrière, toucher les acteurs métiers du secteur médico-social, à la fois les acteurs santé, soins reconnus et connus comme les médecins ou les kinés, les ergots, etc., mais aussi les acteurs non ciblés santé au départ, mais qui ont un rôle d'accompagnement de l'usager et du patient dans cette question de la santé au sein des structures médico-sociales. Donc ça a pris différentes formes avec l'organisation de réunions régionales, avec des clubs DSI et RSI qui se réunissent très régulièrement, avec un autodiagnostic aussi que l'on a réalisé avec l'aide et le soutien de l'ANAP et qu'on a mis à disposition des structures médico-sociales, ainsi que par exemple des webinaires qui maintenant, un programme qui est mensuel de deux webinaires par mois pour l'ensemble des acteurs métiers, gouvernants, dirigeants ou DSI de la région de France du secteur médico-social. Alors comme l'évoquait Eric, en fait, le collectif est composé d'une pluralité d'acteurs. Alors c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire à plusieurs que de faire seul, même si selon le bon vieil adage de l'ANAP, ensemble on va beaucoup plus loin. Alors de manière très concrète, en termes de difficultés, c'est quoi ? C'est la recherche permanente d'équilibre entre des fédérations qui ont décidé de faire alliance et puis également des acteurs qui ont des profils très différents, que ce soit des profils DSI ou des profils un petit peu plus généralistes comme le mien. Alors de ce fait, il y a un vrai besoin d'une dimension de coordination et ça on ne l'avait pas forcément anticipé au moment où on a contractualisé avec l'ARS. Alors une fonction de coordination, oui, et puis également des espaces de coordination plus opérationnels, que ce soit au sein de l'équipe projet du collectif, mais également avec le GIP Santé et Numérique Hauts-de-France, qui est le GRADES en région Hauts-de-France, et puis également avec l'ARS. Donc tout ça se met en place en tous les cas dans notre région progressivement. Alors sinon, le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est de ne pas être au même niveau d'information, de créer des déphasages, voire des incompréhensions. C'est aussi répondre à un besoin d'articulation parce qu'on traite de questions transverses sur les différentes actions, les différents projets qu'on mène. Donc nécessairement, on a besoin d'échanger sur ces différents sujets. Et puis également, c'est le besoin d'avoir un fil rouge qui permette de vérifier qu'on ne dévie pas de la trajectoire que l'on s'est fixée. Deuxième risque également que j'identifie, c'est qu'au final, les sept FED ont décidé de faire alliance autour d'un sujet, qui est le numérique et la e-santé. Et le risque, c'est que finalement, ce sujet-là soit traité en dehors de la fonction d'animation des fédérations. Donc on a un vrai enjeu à réussir à intégrer ces questions-là dans le cœur de métier des fédés. Alors du coup, le collectif, oui, c'est un espace où l'on construit ensemble, mais il joue un rôle support également pour les fédés sur ces questions. Qu'est-ce qui peut être transposable dans ce qui s'est passé en région Hauts-de-France ? D'abord, le processus, les étapes, finalement, on est assez traditionnel par rapport à ce qu'est un projet de coopération. au démarrage des acteurs qui ont envie, qui se réunissent de manière informelle, qui vont un petit peu plus loin après, qui posent des regards croisés sur la question du numérique dans le secteur médico-social. Et puis après, on arrive à une dimension plus instituée, un dialogue qui est institué avec l'ARS, pour aboutir à une étape de contractualisation sur un programme de travail. Voilà, donc d'abord ce processus-là de monter en maturité de la démarche. Et puis, ce qui peut être transposable, pas forcément duplicable, mais transposable, c'est la question de toute l'ingénierie qu'on a déployée, la question de poser les règles du jeu, parce qu'à un moment donné, tout cela marche si on réunit, on pose les conditions de la confiance mutuelle, il faut s'apprivoiser mutuellement. Donc, on pose les règles du jeu, on les formalise. Également, un acte d'engagement qui est signé entre le DG ARS et les sept fédérations. Voilà, sachant que la contractualisation, on a également un document de contractualisation qui pose le soutien financier de l'ARS et de nos engagements en termes de réalisation. Voilà, avec un plan d'action. Donc, tous ces outils-là, cette ingénierie-là, elle est facilement transposable. Une condition quand même de réussite, parce que sans soutien financier de l'ARS, le collectif n'aurait jamais réussi à déployer tout cela. Donc, ça, c'est quand même une condition de mise en œuvre. Et puis après, il y a la question de l'accompagnement du collectif. Alors, accompagnement par un acteur neutre. Dès les premières réunions, en fait, on a bénéficié du soutien de l'ANAP. Un accompagnement sur le processus avec les différentes étapes que j'évoquais. D'abord, on mature ensemble, on se rencontre et puis après, on se met en action. C'est aussi un accompagnement sur l'acquisition de compétences nouvelles, parce qu'on peut être professionnel ici, mais pas forcément animateur de groupes de travail ou de webinaire. On n'a pas forcément acquis la capacité à monter une ingénierie formation. On n'est pas forcément des professionnels de la communication. En même temps, on peut avoir ces compétences-là, mais pas être professionnel des systèmes d'information. Voilà, donc il y a pour les uns et les autres des compétences nouvelles à acquérir. Et puis, c'est aussi un accompagnement pour être à jour d'une actualité qui est aujourd'hui sans cesse mouvante. Et donc, on doit être en capacité de pouvoir l'intégrer et puis la rediffuser. C'est parti !